Hélicoptères, bombardiers, tanks et véhicules blindés, au fur et à mesure que Vostok 2018 progresse, les forces chinoises utilisent les armes les plus vues dans un combat type. Mais dans le passé, la coordination des forces terrestres et aériennes n'était pas très facile pour l'armée populaire de libération de Chine. Lors d'exercices antérieurs, il a toujours fallu beaucoup de temps aux forces terrestres et aériennes pour coordonner, élaborer des plans et réagir aux urgences. Ces dernières années, les forces chinoises ont entrepris une série de réformes de restructuration, telles que la mise en place d'un nouveau système commun de commandement et de contrôle. La participation à Vostok 2018 en Russie est le premier exercice à grande échelle de l'APL à l'étranger après la réforme militaire de la chaîne de commandement de l'armée populaire de libération. Cela est donc considéré comme un test des résultats de la réforme. C'est aussi la première fois que les nouveaux départements mixtes de la commission militaire centrale mènent un exercice à l'étranger sur le terrain. C'est un exercice stratégique en coopération avec les forces russes. Les troupes de combat mixte d'élite de Chine participent sous le commandement des départements de commandement stratégique et tactique de la Chine. Le système de commandement commun et uniforme est bien accueilli par les troupes. Maintenant, le système de commandement est beaucoup plus uniforme et efficace. Il est beaucoup plus rapide pour nous de mener des opérations de combat. Mais cette fois, sous le nouveau système de commandement conjoint, notre coordination avec les forces aériennes est beaucoup plus efficace. Le dernier exercice à pleine puissance de Vostok 2018 aura lieu jeudi. ...